Amen, Corinthiens, 2 Corinthiens 3,18, nous tous, avec un visage découvert, le voile a été enlevé, et vous regardez dans la Bible, et vous dites, c'est moi, vous êtes passé de gloire en gloire, et maintenant vous arrivez à votre gloire originelle, frère, ça c'est le bout de la route, c'est racheter la rédemption, la gloire originelle, comme vous étiez en Eden, c'est là où vous allez maintenant, le devil ne peut pas l'arrêter, il a pu le ralentir, mais il ne réalise pas que c'est parfaitement à l'heure, quelque chose va mal, non, 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 tout va bien, ça va toujours bien, parce que toute la chose a été écrite pour votre gloire, Amen, Christ en vous, Christ dans la Bible, c'est de lui le centre de la révélation, mais Christ en vous, fait de vous, le centre de la révélation, de toute la chose, ainsi dit le prophète, quel message nous avons, quel peuple nous sommes, vous n'êtes pas simplement un chrétien, mais de la race de la pierre de fête, la pierre fêtière, vous êtes la pierre de fête, vous êtes le Saint-Esprit, voilà qui vous êtes, plus une ombre négative, mais une ombre positive, j'ai dit ceci à New York, et j'aimerais le répéter ici, Asseyez-vous, je pensais que vous parliez tous le langage de l'amour divin, écoutez, Luther, sa justification, était une manifestation du Saint-Esprit, la déité, et cela a remplacé une partie de l'homme hybride, souvenez-vous, l'homme hybride, il n'était pas incidé au commencement, et au bout de la piste, il ne sera pas là, ce sera simplement un vieux vêtement dont on va se débarrasser, ainsi Luther était partie Saint-Esprit et une partie homme hybride, et puis il est venu Wesley, il était davantage Saint-Esprit et moins d'homme hybride, et puis les pentecôtistes, davantage de Saint-Esprit et moins d'homme hybride,